Merci, M. les journalistes. Et surtout, les décrets qui donnent des avantages à vie aux anciens pré-ministres et aux anciens membres du gouvernement. Nous avons suivi le président qui a été proclamé par la Cour constitutionnelle, Félix-Antoine Chizégué de Tchoulombo, a à peine investi à débuter une tournée africaine qui s'est achevée pratiquement par les sommets de l'Union africaine où nous apprenons qu'il a été désigné, il a été choisi par ses pairs, deuxième vice-président en exercice de l'Union africaine. Je ne sais pas, ça vous fait comment au cœur, vous, qui continuez à revendiquer la victoire à l'élection présidentielle et que c'est lui qui est en fonction, déjà sur le plan diplomatique, et commence déjà à engranger pratiquement des victoires. Oui, merci beaucoup, M. Jean Romance, pour cette opportunité. Chaque fois que vous nous invitez dans votre émission, c'est une occasion qui nous est offerte pour donner à l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, la position de notre parti, SIDER, la position de notre regroupement politique et la dynamique de l'opposition, et en fait, la position de la MUCA, notre méga plateforme dont nous sommes des communicateurs. Voilà. Par rapport à votre question, qu'est-ce que ça nous fait ? Ça ne nous fait rien. Ça ne nous fait rien. Vous savez que dans la vie, quand vous êtes dans la vérité, la justice, vous ne pouvez rien craindre et vous ne pouvez pas avoir mal. Nous avons notre conscience tranquille par rapport au combat que nous menons. Mais nous disons ceci. Quel que soit le nombre de tournées que M. Félix va faire, quel que soit le nombre de postes qu'il va occuper, pour nous, nous savons que M. Félix a été nommé par M. Kabila comme président de la République, et que le peuple congolais a voté et élu de manière plébiscite le soldat du peuple Martin Fayoulou Madidi. Voilà pourquoi nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à combattre, nous allons continuer la lutte pour que la vérité des urnes s'impose comme une réalité. Mais l'Union africaine a accepté le fait accompli. L'Union africaine a accepté le résultat de la fraude, tout simplement. Et pourquoi vous ne pouvez pas aussi, vous, au nom de la paix, de la tranquillité, de l'alternance tranquille, vous aussi au niveau interne ici, que vous puissiez accepter le fait accompli, que les choses avancent ? Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tranquillité dans les massages, la fraude et le vol. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça serait une paix imposée, et une paix de coup de force, et c'est une paix précaire. Vous ne pouvez pas marcher sur la victoire d'un peuple. Vous ne pouvez pas marcher sur la volonté exprimée d'un peuple et prétendre restaurer la paix. Voilà. C'est pourquoi nous nous disons, nous nous sommes des hommes qui marchent, et des femmes, qui marchent dans le respect de certaines valeurs. Nous nous sommes des hommes et des femmes qui n'accepteront jamais que le Congo soit traité comme un cas à part. Et c'est là, toutes les fois que nous en avons l'occasion, nous interpellons les confrères, les frères et les amis d'Afrique et du monde. Le Congo n'est pas un cas spécial. Pourquoi en Gambie, on est intervenu pour rétablir et faire respecter la vérité des urnes ? Pourquoi en Côte d'Ivoire, on est intervenu pour rétablir la vérité des urnes ? Pourquoi aujourd'hui, vous voyez ce qui s'est passé en Amérique latine ? On a accepté de soutenir l'homme qui a été choisi par le peuple. Est-ce que les cas particuliers de la RDC, avec tous les autres cas que vous citez, est-ce que ce n'est pas parce qu'au sommet de l'État, on a retrouvé un opposant, qui appartient à un parti politique, qui a en tout cas une longue histoire dans la lutte démocratique, et que sur terrain aussi, lorsqu'on a proclamé la victoire des Fatshi, on a vu qu'il n'y avait pas de grandes contestations ? Non, ce n'est pas ça l'explication, ce n'est pas ça la différence de Voskito ? Non, ce n'est pas ça la différence. Le vol, la tricherie et la fraude n'ont pas de composantes politiques. Donc, on ne peut pas admettre, tolérer et accepter la fraude quand elle est opérée au profit d'un opposant, et s'insurger quand elle est opérée par quelqu'un qui est au pouvoir. Non, la fraude corrompte tout. Et quand c'est la fraude, quand c'est la corruption, ça corrompt tout. Comment alors vous expliquez l'attitude de la communauté internationale ? L'attitude de la communauté. Qui doutait de ses résultats, qui, même au niveau de l'Union africaine, qui demandait ce qu'ils récontent, et comment expliquer qu'ils aient accepté le fait accompli ? Ils ont accepté le fait accompli parce qu'ils ont pensé que l'essentiel pour eux était de voir physiquement qu'a mis la partie du pouvoir, et que peu importe celui qui va arriver, et ça, ça va regarder le Congolais. Pourquoi ? C'est là où nous devons nous interpeller nous-mêmes en tant que Congolais. Que, comme le disait Patrice Emery Lumumba, l'avenir de ce pays doit s'écrire, l'histoire de ce pays doit s'écrire par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon cher ami Jaromaz, nous n'avons pas, nous Congolais, à croiser les bras et à penser que l'ONU, l'Union africaine et les autres peuples du monde entier, ils viendront pour libérer notre pays de la dictature. Non, ça c'est notre travail, c'est notre combat, nous Congolais. C'est pourquoi vous nous voyez. Le peuple Congolais n'a pas été content lors de la proclamation du résultat après la nomination par Kabila de M. Félix. Le peuple Congolais n'a pas été content. Non, c'est comme nous, le peuple Congolais. On a vu aussi la liesse dans les Kassaï, par exemple. Non, le peuple Congolais s'est réveillé comme une personne qui s'est vue à administrer un coup de marteau à la tête. Et il prend le recul pour comprendre qu'est-ce qui m'arrive. Mais vous allez le voir. Vous savez, messieurs les journalistes, en 1959, le 4 avril, aucun citoyen belge vivant en RDC et en Europe ne pouvait jamais imaginer... Le 4 janvier. Oui, le 4 janvier. Ne pouvait jamais imaginer que ce jour-là, c'était la fin d'une époque. Le Congolais apparaît bête, inactif, mais quand le Congolais se réveille, personne ne peut l'arrêter. Bon, de vos skitobo Moulenda, toujours pour cette vérité des jours, nous avons appris par exemple que le samedi à Isiro, il y a eu une manifestation de la Mouka sur place et que celui programmé ce dimanche à Matadi a été reporté pour qu'elle résonne très rapidement pour qu'on puisse parler d'autres choses. Les meetings sont organisés dans toute la République. Après l'étape des meetings qui sont une phase de sensibilisation, viendront alors les actions concrètes sur le terrain, les véritables actions vont venir, parce que, comme vous le savez, nous sommes en train de préparer les grandes actions d'envergure pour la résistance. Et nous devons résister, résister et obtenir la vérité des urnes. Donc à Isiro, il y a eu un meeting, il y a eu encore des meetings dans d'autres villes, mais là, le conseil provincial de sécurité à Matadi s'est réuni et ils ont jugé bon de renvoyer les meetings du président élu, le président légitime et le soldat du peuple pour le 23. Mais avant les 23, le soldat du peuple sera à Goma, les 15, il va tenir un meeting. Donc nous sommes dans une phase de sensibilisation, nous sommes dans une phase de réveil de conscience. Ça c'est sur le plan interne, sur le plan international, il y a déjà une action qui est menée, notamment la requête introduite à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. On va suivre la réaction de certains politiques au sujet de cette requête, notamment Maître Michel Eboma et Maître Galezi. On est sûr et puis on revient sur ce plateau avec De Voskito Komoulenda, secrétaire général de l'ECID, communicateur de la MOUCA. Du point de vue juridique, c'est son droit le plus légitime. Nous, l'UDPS, nous avons lutté pour l'instauration d'un état de droit. On ne peut pas empêcher un citoyen qui se sent lésé, à tort ou à raison, de saisir la juridiction de son choix. Eh bien, avec la saisine de cette juridiction, le problème auquel il sera à confronter dans les jours qui viennent, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne sont pas exécutoires et n'ont pas une force récitive. Ce qui veut dire que ces décisions sont considérées comme des résolutions, sont considérées comme des orientations. Le public démocratique du Congo est signatiaire de chartes africaines des droits de l'homme et des peuples. À ce titre, il est indiqué à toute personne physique et morale, où c'est considérant lésé d'une décision judiciaire au niveau local et national d'aller auprès de cette justice africaine pour obtenir gain de cause. C'est à ce titre, effectivement, que le président Amartya Faïlou Madidi est allé adresser sa requête au niveau de cette Cour. C'est pourquoi, pour raison de justice et d'équité, que le président Amartya Faïlou est allé adresser sa requête à ce niveau-là pour que finalement la vérité soit établie et qu'il revienne ou rentre dans son droit. Je voudrais rappeler ici tout de suite que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne sont pas des décisions contraignantes, contrairement aux juridictions locales. Ça, il faudrait retenir. Mais il y aura quand même un précédent fâché et indiscrédit pratiquement par rapport à notre justice interne au cas où la justice africaine rendrait une décision autre que celle rendue au niveau de nos juridictions internes. De vos skitokomoulenda, est-ce que vous avez vraiment beaucoup de chance de voir votre requête au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple aboutir ? Voilà. Le problème, c'est que quand les gens n'ont pas d'information, il faut aller à la source, surtout quand on est scientifique. Il faut aller à la source et s'informer. Est-ce qu'à ce jour, quelqu'un peut avoir la preuve que nous avons déposé la requête à la Cour africaine des droits de l'homme ? Non, la requête n'a jamais été déposée. La requête est en train d'être rédigée et sera déposée dans la forme requise et acceptée conformément aux normes qui régissent cette Cour-là. Voilà. Donc, notre objectif dans cette démarche de saisir les instances internationales, c'est un objectif clair, celui de faire comprendre au monde entier qu'on est en train de piétiner et de tuer la démocratie en RDC. C'est une démarche qui consiste à démontrer... C'est juste une dénonciation. Oui. Je n'ai pas bien compris votre... Je dis que c'est juste une dénonciation. Non, ce n'est pas une dénonciation, c'est-à-dire que nous sommes dans une phase où, comme vous le savez, au plan international, il faut que les partenaires du monde entier comprennent ce qui se passe chez nous, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'informations. Donc, nous, nous pensons que lorsque nous saisissons les partenaires nationaux et internationaux, c'est une façon pour nous de clarifier la situation qui se passe en RDC, c'est parce que là, nous sommes dans une défaite de la démocratie. Vous ne pouvez pas comprendre que les gens se mobilisent, qu'ils aillent voter, et que les personnes qui votent ne sont pas proclamées, et que des individus ou groupes d'individus se referment dans leur maison, ils fabriquent des résultats et ils nomment les gens des élections provincières jusqu'à la présidence de la République. Ce n'est pas inadmissible, ça. Alors, voilà pourquoi, les actions que nous allons mener au niveau de la communauté internationale, comme celles que nous menons au niveau national, ce sont les actions citoyennes, ce sont les actions juridiquement justifiées. Dans ces actions, cette action, par exemple, au niveau de la Cour africaine et des droits de l'homme et des peuples, ne vise pas, par exemple, à faire en sorte que Félix ne soit plus président et qu'il n'y ait pas eu l'eau, qui a gagné les élections, selon vous, soit mis à sa place. Nous devons d'abord amener la communauté internationale à comprendre que Félix est un fraudeur et que le pouvoir qu'il exerce provient d'un vol et de la victoire d'un peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous, nous allons renverser le rapport de force en interne, non pas en externe. C'est notre peuple, que nous sommes en train de conscientiser, qui prendra conscience que le pouvoir qui le gouverne est issu d'une fraude et d'un coup d'état électoral, c'est cette population qui va appliquer l'article 64. Est-ce que de vos kitokomoulindas, si par exemple, sur le plan interne, Félix Antti Sekedi, qui est le président en fonction, arrive par exemple à améliorer la gouvernance du pays et que sur le plan social, les gens se retrouvent, est-ce que votre démarche ne risque pas, en tout cas, d'être une vaine démarche ? Voilà, c'est comme quelqu'un qui me dit, est-ce que, M. Kitoko, le voleur de votre maison, il trouve que vous êtes en train de souffrir dehors et vous accorde une chambre pour dormir au lieu de mourir de froid, est-ce que vous ne trouvez pas que ce voleur est de bonne foi ? Non, c'est pas... La question ne se pose pas en termes de gouvernance pour Félix ou en termes de social pour la population. La question se pose en termes de valeurs. La corruption et la fraude corrompent tout. Donc, vous ne pouvez pas demander à un mouton de mettre bas une antilope. C'est impossible. M. Félix est le fruit de la fraude, le fruit de la corruption, le fruit du vol et de la victoire d'un peuple et il va démarrer ainsi. Il ne fera rien parce que le peuple congolais, victime d'un vol, ne le laissera pas faire. Mais qui a volé cette victoire-là ? Parce que Félix Susserguet dit, lui, il n'est pas la CENI, Félix Susserguet n'est pas la Cour constitutionnelle. Oui, mais... Vous êtes qui ? Le voleur, c'est qui ? Oui, mais non, on sait. On sait que celui qui a volé la victoire du peuple, c'est M. Kabila. Et comme cette victoire a un poids tellement lourd qu'il ne pouvait pas le supporter, il a trouvé, il marche pied, et c'est Félix à qui il confie un bien volé, qui malheureusement l'accepte. Et aujourd'hui, il se présente comme les véritables auteurs d'un putsch électoral. À ce moment-là, c'est comme les commédiens mortels disent, c'est-à-dire qu'on vous prend comme intérêt d'expérimentation de quelque chose. Donc nous, messieurs les journalistes, pour clôturer ce chapitre-là, il faut que l'opinion retienne une chose. Nous sommes, nous en tant que peuple congolais, nous en tant que coalition politique, nous en tant que collaborateur de candidats à la présidence de la République, nous avons été victimes d'un putsch électoral. Nous avons été victimes d'un vol de la victoire de notre peuple. Et que nous ne baisserons jamais les bras, nous allons continuer à nous battre. Et bientôt, nous sommes sur le terrain pour commencer les actions de désobéissance civile de façon à montrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale, il n'y a pas de calme au Congo et il n'y aura pas de calme dans le vol, les massages et la tricherie. Ok, on va rester en tout cas avec le président Fayoulou qui s'expliquait par exemple au cours du dernier meeting de la place Sainte-Thérèse que la Mouka n'est pas en tout cas une entité qui prône le tribalisme et qui est lui-même sur place à par exemple condamner le propos qui était tenu par quelques militants qui étaient sur place, qui s'en prenaient à certains ressortissants des provinces ou des pays. On va suivre le président Martin Fayoulou qui condamne le tribalisme et qui prône l'unité nationale. Suivons-le. Et toujours à ce sujet, on va suivre Fidel Babala qui est le président provincial de la Mouka qui a aussi en tout cas dit tous les mal que la Mouka pensait de ce genre de propos qui ont été tenus par certains participants à ce meeting, ce que vous appelez des individus inconnus, qui ont tenu des propos contre certaines personnes. On va suivre aussi Fidel Babala. Oui, Névost Kitoro, je ne sais pas. Vous-même, vous êtes Kassayien et vous vous retrouvez dans la Mouka qui est accusée de développer un discours haineux contre les ressortissants du Kassay. Je ne sais pas. Comment vous vous retrouvez, comment vous vous sentez dans votre peau? Non, d'abord, vous savez que c'est ridicule. Ça fait même pitié lorsque les gens qui connaissent les conséquences du feu qu'ils allument sont en train de s'amuser. Vous savez comment la Fidel est entrée dans ce pays avec l'armée rwandaise, burundaises et ougandaises? C'est sous le prétexte de protéger une communauté qui était soi-disant menacée. Et ils se sont servis de ces prétextes pour mener la guerre et arriver jusqu'à Kishasa. Et aujourd'hui, ce n'est plus nos frères qui étaient menacés que la Fidel était venue protéger et nos frères, nos anciens camarades, nos anciens combattants avec qui nous avons mené la lutte, ils s'amisent et ils prennent ces dangereux instruments à l'étritalisme comme une arme de combat pour légitimer la fraude électorale. C'est quoi? C'est pour vous empêcher de combattre... C'est très dangereux, mon cher ami. Et regardez, vous venez de le dire, moi, je suis de ce qu'on peut appeler ou de ce qu'on a appelé hier de l'espace et le grand Kassai. Moi qui vous parle, je suis de la Romamy, je suis Moussogne. Martin Foyounou n'est pas de chez moi et je suis secrétaire général du parti. La vice-présidente de notre parti est SIDER, Maman Marie-Jeanne Elouaka. Elle est de Maniema. Elle n'est pas de Bandoundou ni de Kishasa. Le chalet de l'implantation du parti. Il n'est pas... C'est le prince Kaïka qui est du Kassai. Et quand vous regardez tout l'entourage du président Martin Foyounou, cette affaire du tribalisme n'est même pas dans son lot quotidien, dans son véti quotidien. Martin Foyounou, en tant que président légitime, président élu à travers toute la République, ne peut jamais prôner le tribalisme. Et là, nous mettons en garde mon cher frère, nous mettons en garde nos frères et nos soeurs qui pensent qu'ils peuvent légitimer un pouvoir issu de la fraude par l'exaltation de ce conflit tribal. les vrais tribalistes, les vrais discriminateurs de la nation, ce sont les gens qui n'ont pas voulu respecter la volonté populaire. C'est cela. Donc, si l'histoire retiendra qu'à un moment donné de l'élection, le 30 décembre 2018, il y a eu les actes de tribalisme qui ont été remarqués ça et là, ça sera mis sur la tête de ceux qui ont volé, de ceux qui ont triché et de ceux qui ont fraudé, ceux qui ont opéré les hold-up électoraux. Alors, dans ces conditions, par exemple, le président Martin Foyoulou qui projette et se rend dans toutes les provinces, est-ce qu'il pourra par exemple se rendre dans les grands Kassai, lui qu'on accuse d'être contre les bavis ? Martin Foyoulou sera partout. La coalition Lamouka sera partout. Martin Foyoulou sera en Bouchimay, il sera à Kananga, il sera à Tchikapa, comme il est en train de se rendre ce 15 février à Goma. Là où les gens ont organisé les meetings, vous avez vu les milliers de personnes qui se sont mobilisés à Issyro, ils ne sont pas de Kinshasa ni de Bandundu. Là où on l'appelle, partout en tout le public, cette affaire de tribalisme, c'est un montage pour faire oublier la fraude, la tricherie et le vol que les gens viennent d'opérer contre la volonté de la population congolaise. Mon cher ami, les gens se trompent, ce n'est pas un aveniment la situation, ce n'est pas un exaltant le sentiment tribal que nous allons oublier que la victoire du peuple congolaise a été volée. Vous pouvez tout faire, je dis à nos frères, à ceux qui se battaient avec nous hier pour la démocratie et l'état des droits, que maintenant que vous êtes à la mangeoire, taisez-vous, vous avez oublié les combats pour lesquels vous avez sacrifié votre vie et que vous terminez vous terminez Je vous invite par exemple à commenter ce propos de Gabriel-Antoine Kingwakmouanza qui au cours d'une intervention au courant de cette semaine a conseillé par exemple à l'entourage du nouveau président de ne pas considérer l'alternance au sommet de l'état comme un butin de guerre au point de pouvoir s'en prendre aux anciens compagnons moi je dirais qu'il fallait même ajouter lui dire qu'il ne faut pas utiliser le tribalisme comme un fond de commerce pour asseoir un pouvoir volé il ne faut pas utiliser le tribalisme comme un fond de commerce parce que ce qu'ils ont utilisé nous avons vu les résultats vous savez monsieur Jean-Romance le tribalisme c'est un véné un véné nocif le tribalisme c'est un sentiment destructeur que vous ne pouvez pas comme ça exalter publiquement pour dire on veut exterminer telle population telle population alors qu'il n'en est rien et maintenant pour mettre fin à cette polémique pour mettre fin à cette polémique il faut rétablir la vérité des urnes il faut rétablir la vérité des urnes il faut que le vrai vainqueur soit rétabli dans ses droits et cette affaire prendra fin de soi-même et donc s'il n'est pas rétabli dans ses droits cette affaire ne prendra pas fin si je vous comprends aussi non je dis que ceux qui exaltent les sentiments tribals ce sont les voleurs de la victoire du peuple est-ce qu'il n'y a pas un autre mot propre quand même non mais mon cher ami le vol reste un vol lorsque quelqu'un lorsque quelqu'un a été plébiscité par un vote populaire de plus de 60% ce qui est historique dans les annales politiques du monde et que on prend une personne qui avait moins de 20% on la met à la tête du pays ça s'appelle quoi le vol électoral il n'y a pas un autre nom ok on va maintenant aller à la régie on va prendre une image par exemple un commentaire fait par Serge Kabongo sur les 12 ans des règnes d'André Kimbuta ici à Kinshasa suivant en tout cas ces bilans dressés par Serge Kabongo sur nos antennes dans les journales télévisés des canaux de la télévision suivant un record à la tête de cette mégapole un règne sans partage cet homme dont l'avènement à la tête de l'exécutif provincial se fait comme dans un cabinet de marabout graine de cadavres quant à sa gestion de la capitale plus d'une décennie un pays à l'équivalent de trois mandats aux Etats-Unis l'homme s'apprête à faire sa valise laissant derrière lui qu'il y ait des problèmes un paiement des agents par-ci manque d'infrastructures par-là qu'il y ait des projets et chantiers de la ville inacheverie l'image que Kinshasa transmet aujourd'hui donne l'impression d'une bidonville d'abord à la DGRK la principale régime financière les agents acquise plusieurs mois d'arriéré son administration à lui les membres du cabinet ministériel acquise pour certains 10 mois et pour d'autres 18 mois d'impayement comme si cela ne suffisait pas Kimbuta les hauts sommets comme il aime bien se faire appeler doit aux agents des services anti-incendie 38 mois d'un salaire encore lui Kimbuta et son gouvernement provincial doivent aux agents des transkins qui réclament des bonnes conditions de travail dans sa valise lourde alors très lourde Kimbuta qui n'a même pas qui n'a même pas une cabane la défunte retranscline et j'en passe les routes d'intérêt provinciales sont restées impraticables l'exemple des avenus bongolo et des universités des immondices qui jongent les rides et la capitale sont également à mettre dans l'actif de Kimbuta alors Kinshasa mérite une autopsie de la gestion pré-récommandable de celui qui a trôné 12 ans à sa tête des Kinois interrogés restent donc perplexes et se demandent si leur gouverneur et son équipe n'ont pas été capables non seulement de payer des agents mais aussi de les épargner de toutes les conséquences de la présence des immondices dans la ville en quoi seront-ils encore utiles pour les Kinois la réponse à cette question en tout cas n'est pas du tout aisée on charge un peu des registres on est là pratiquement en train de se préparer pour l'élection du gouverneur et pour la ville de Kinshasa on est en train de se battre pour trouver les successeurs d'André Kimbutayango dans les bilans en tout cas tels que dressés par notre confrère Serge Kabongo et en tout cas un bilan très très négatif je ne sais pas on a par exemple le ticket UDPS Batumona avec Jirogo Moulumba nous avons aussi Gentil Ngo Bila l'ancien qui est gouverneur de Maïdombé dont une partie en tout cas de la province a été plongée dans la violence dans des affrontements entre les les Banounous et les Batende on a aussi de Oka Songo nous avons aussi un autre candidat du MNC par exemple Raphaël je ne sais pas vous avez une idée selon vous de la personne indiquée qui puisse en tout cas par exemple nous aider à pouvoir sortir de ces 12 ans d'André Kimbutayango qui ont plongé la vie de Kinshasa pratiquement dans des désastres bon moi j'ai une analyse plutôt systémique de l'affaire l'échec d'André Kimbuta c'est l'échec du régime Kabila Kimbuta échoué comme tous les autres gouverneurs ont échoué et cet échec provient de le plus grand échec de M. Kabila et aussi longtemps que Kabila a trouvé des béquilles dans l'opposition pour endosser son échec et faire oublier les désastres qu'ils ont causés à la nation et je crois que même ceux qui seront votés dans la confusion de la fraude et la tricherie je crois qu'ils risquent de récolter les mêmes résultats donc nous avons connu un désastre dans la gestion des affaires publiques et la vérité est établie que le régime Kabila a mis le pays KO lorsque on le disait les gens n'y croyaient pas et les gens se justifiaient et nous avons pensé que la seule façon de mettre face à ces désastres c'est opérer un véritable changement à la tête du pays et aujourd'hui le peuple congolais qui avait opté pour le changement radical pour la ligne rouge qu'il faudrait mettre entre l'ancien et le nouveau régime est aujourd'hui se retrouve dans une continuité qui risque de continuer vous avez au sommet de l'état quelqu'un dont le parti s'est battu pendant plus de 35 ans pour le changement et pour l'alternance mais ces gens romances la fin d'une chose vaut mieux que son commencement vous pouvez bien commencer le combat pour la liberté la démocratie l'état de droit mais vous terminez ce combat dans les bottes d'un dictateur vous terminez le combat dans l'entrejambe et dans les vestes d'un dictateur et vous en devenez même mobilisateur propagandiste et moi je peux vous rassurer que la continuité que Félix Tchisiquede a choisi la continuité que nos amis de l'IDP ont choisi et cette continuité n'était pas la volonté de notre peuple mais faut-il pas juger le maçon au pied du myr avec le temps voir si réellement l'IDP s'est inscrit dans la continuité mon cher ami nous nous partons du principe dites moi par où vous êtes entré dans la maison je vous dirai par où vous allez sortir quand vous entrez dans une maison par la fenêtre ne prétendez pas y sortir par la grande porte donc à partir du moment où l'entrée au pouvoir s'effectue par la fraude la trichérie et le vol vous ne pouvez rien prétendre faire mon cher ami la fraude corrompte tout et la suite ça sera la même chose ça sera la même chose la ville-province de Kinshasa la ville-province la ville-province de Kinshasa parce que c'est d'elle qu'il s'agit ne pourra connaître son visage d'antan que lorsqu'il y aura un changement réel à la tête de ce pays parce que la ville est le siège des institutions nationales de la république ok nous sommes en train d'aller lentement mais sûrement en tout cas vers la fin de cette émission nous allons aussi voir quand même une autre image du Congo qui stagne le Congo qui n'avance pas c'est l'état de la route de Businga dans la province du Nord-Oubangui on va suivre en tout cas ce carnet des voyages de Nancy il est cancellé qui vient d'y séjourner pendant plus de deux semaines suivant difficile d'accéder dans la ville d'Ekbadolite dans la province du Nord-Oubangui par manque des routes le tronçon Businga loco principale voie située à 150 km d'Ekbadolite se trouve dans un état de délabrement très avancé voilà plus de 10 ans déjà une situation qui ne permet pas à la population de cette contrée de faire le trafic en toute quiétude les véhicules les taxis motos voire les piétons peinent pour se rendre dans l'autre bord d'où ce cri d'alarme c'est un type de travail qui est de la production de la population une petite ville qui est de la situation et qui est de la situation de se faire dans un état il y a de la situation qui est de la situation qui est de la situation Le pouvoir public a tout intérêt à réhabiliter cette route le plus tôt possible. C'est ceci dans le but d'alléger tant soit peu la souffrance de ses habitants qui sont exposés à plusieurs difficultés à l'instar des problèmes liés au social et au développement. Des fois ce qui tourne au Moulinda, Kinshasa, les routes sont défoncées en pleine capitale des celles des institutions et dans l'arrière-pays, on se rend compte que c'est pire que cela. Donc les nouvelles autorités, même si c'était la Mouka à la tête du pays, je crois que c'est quand même un chantier vaste pour pouvoir remettre ces pays sous les rails. Oui, rappelez-vous, après l'élection des soldats du peuple, Martin Foyolo, à Genève, comme candidat commun de l'opposition, bien avant les retraits de ce qui a formé les caches, Félix Tshisekedi avait annoncé à la force du monde que le changement aujourd'hui s'appelle Martin Foyolo Madidi. Et le peuple congolais l'a démontré et a voté pour le changement. Et moi je peux vous rassurer que le désastre auquel nous assistons, ce que nous avons hérité de Kabila, on ne pouvait y mettre fin qu'avec un véritable changement. Là c'est la route de Businga, mais si je vous montre la route de chez moi, Businga et Kabinda, mais vous pouvez vous retrouver que même l'antiquité, les gens vivaient encore mieux. Donc, nous avons réquilé de plusieurs années par rapport à l'état où on était en 1960, quand le pays accédait à l'indépendance, tout simplement parce que nous avons connu les hommes et les femmes à la tête du pays qui ne sont dictés que par l'avis d'enrichissement personnel. Et l'avènement de Martin Foyolo Madidi avait pour mission mettre fin à cet état de choses. Oui, un petit mot sur la grogne sociale en tout cas que nous sommes en train de vivre. Mais la grogne sociale c'est la preuve que les 17 années de la Kabila vous a donné l'impression d'avoir une paix, alors que c'était une paix imposée, une paix de paix, d'armes, d'intimidation, des massages. Et aujourd'hui, qu'il y a un petit relâchement, avant que les massages ne reprennent encore, vous voyez ce qui se passe ? Et vous allez le vivre encore plus pire parce que toutes les institutions de la République connaissent la même situation. L'étouffement de la liberté et de l'expression. 60 secondes de votre conclusion. 60 secondes. Oui, ma conclusion c'est que, peuple congolais, nous devons résister. Et nous devons continuer à résister. Il n'est pas question d'instaurer la fraude et le vol comme mode d'accession au pouvoir. Peu importe le temps que ça prendra, que personne ne nous mette devant un fait accompli, nous ne pouvons pas nous habituer avec la tricherie. Nous ne pouvons pas nous habituer avec la fraude. Parce que les générations présentes et futures vont nous interpeller pour dire « Vous avez été à la tête de ce pays, vous avez été devant les micros, mais vous avez accepté la fraude comme mode d'accession au pouvoir. Nous devons résister et y mettre fin une fois pour toutes pour qu'un Congo digne, libre et prospère puisse naître. » Merci beaucoup de vos skittos comme Oulenda d'avoir en tout cas été avec nous sur ce plateau de la semaine en images. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'ESID, vous êtes communicateur de la MUCA et avec vous nous avions commenté et analysé l'actualité de la semaine. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous et priez.